au stade de métastases. Donc, si le lymphome envoie des métastases au niveau de la moelle osseuse, elle va bloquer la moelle. La moelle ne va pas reproduire. C'est comme ce qu'on a dit ce matin. Peut-être que la leucémie qu'a présenté l'enfant de Daladiam, peut-être que c'est un enfant qui faisait un lymphome, un lymphome qui évoluait à bas bruit, et tout d'un coup, le lymphome a envoyé des métastases, il s'est leucémisé. Donc, il a envoyé des métastases au niveau modulaire et il a entraîné une incidence modulaire avec des cellules plastiques. Donc, cela, c'est possible. Mais vraiment, c'est avec l'évolution. Mais initialement, retenez que dans les incidents lymphomes, le profil de l'hémogramme, c'est un syndrome inflammatoire biologique avec anémie de type inflammatoire hypochromycrocytère avec une hyperlucocytose. À la limite, il va y avoir une hyperlymphocytose. D'accord? Et c'est surtout la cytologie qui vous oriente parce que c'est une tumeur encore, une fois, si tissulaire. La cytologie vous oriente et c'est l'histologie qui vous permet de confirmer la chose. Donc, il y a des orientations et des éléments de confirmation. Et comme dans les leucémies également, vous avez des autres éléments qui peuvent vous permettre de peaufiner le diagnostic, notamment l'immunophénotypage, la cytogénétique, l'immunohistochimie et la biologie moléculaire qui vous permettent vraiment de préciser davantage le type cellulaire en identifiant ce qu'on appelle les clusters de différenciation ou CD. Donc, quand vous dites l'infombé, vous avez des antigènes qui vont s'exprimer, qui vont vous orienter vers la ligne B. Essentiellement, le CD19, le CD20. Si c'est la lignée T, en général, ce sont les CD3, les CD4, etc. D'accord? Les CD8. Donc, chaque lignée a ses marqueurs. Si on n'arrive pas à identifier la lignée, on identifie les marqueurs. C'est du pareil au même. Donc, soit vous trouvez l'élément ou vous trouvez le stigmate de l'élément pour confirmer la lignée. Ensuite, sur le plan paraclinique, bon, les formes cliniques, j'en ai parlé. Donc, vous parlez d'abord de la topographie des autres lymphomes de Borkyde. Ensuite, vous parlez des autres lymphomes. Le diagnostic, la clinique, la biologie, la cytohisto, j'en ai déjà parlé. Alors, le diagnostic d'extension, c'est comme dans les leucémies également. Il est clinique et paraclinique. Et en général, lorsque vous avez un lymphome, vous commencez l'extension d'abord au niveau loco-régional. Ensuite, l'extension régionale et enfin l'extension générale. Donc, si vous avez une adénopathie ou bien un lymphome au niveau de la région, par exemple au maxillaire, avant d'aller voir ce qui se passe au niveau du système nerveux central, vérifiez ce qui se passe au niveau de l'anneau de Valder. Ensuite, vous voyez ce qui se passe au niveau des autres aires ganglionnaires. Ensuite, vous voyez ce qui se passe au niveau du système splenoganglionnaire. La rate, le foie et toutes les aires ganglionnaires avant maintenant d'aller vers les localisations métastatiques via le sang. Donc, l'extension locale, l'extension loco-régionale, l'extension générale. Toujours clinique, paraclinique. Si je suspecte d'extension au niveau de l'anneau de Valdera, je vais faire un examen ORL. Ensuite, je vais voir quelles sont les explorations qui permettent de détailler le diagnostic avant de passer aux autres. Vous commencez toujours par les plus simples pour aller vers les plus compliqués. D'accord? Ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas. Imagerie, par exemple, vous dites biologie, biochimie. Imagerie, vous commencez par les radiographies standards, radiographies du caveum, radiographies du thorax, échographies. Ensuite, vous passez à la TDM, vous passez à l'IRM, la scintigraphie osseuse. Vous pouvez aller jusqu'au PET scan qui est un moyen de faire ce qu'on appelle une sorte de photographie de l'ensemble du corps pour voir s'il y a des cellules malignes au niveau des tissus lymphoïdes. Sans oublier, si vous avez une orientation éthiologique, n'oubliez pas que les lymphomes sont souvent des cancers viraux induits. Il y a beaucoup de virus qui sont incriminés dans la jeunesse des lymphomes, notamment le virus Epstein-Barr. Donc, quand vous avez un lymphome et que vous confirmez par la listologie, il est d'usage de rechercher le génome de certains virus, notamment l'Epstein-Barr virus. Donc, faites la PCR virale pour vérifier est-ce qu'il y a le génome ou pas. En tout cas, dans les lymphomes de Hodgkin, on le verra dans la leçon, presque toutes les cellules lymphomateuses contiennent le matériel génétique de EBV. On peut dire à 100% ou à 99% que la maladie de Hodgkin, en général, est due à ce virus-là. Les lymphomes non-Hodgkin, le Burkitt aussi, vous pouvez toujours rechercher des stigmates de virus par des examens de biologie moléculaire ou éventuellement la PCR, si elle est possible. Alors, je n'ai pas compris parce que vous avez parlé d'évolution. Bon, peut-être que je n'avais pas suivi ou bien je n'étais pas très concentrée parce qu'à un moment donné, j'étais un peu fatiguée donc je ne suivais pas trop. À un moment donné, j'ai entendu évolution mais la partie où vous l'avez mise me paraît un peu éloignée. Mais bon, je ne peux pas faire de critique parce que je ne sais pas est-ce que c'est moi qui n'avais pas suivi ou bien c'est vous qui n'avez pas mis à la bonne place. Mais l'évolution, en général, c'est l'évolution de la forme prise comme type de description. Par exemple, si vous avez pris le lymphome de Burkitt à localisation maxilofanciale, vous faites la description. À la fin de la description, vous faites l'évolution. Cette évolution par des éléments de surveillance clinique et paraclinique. Par exemple, si vous avez la masse, vous allez la surveiller pour dire comment elle évolue. Est-ce qu'il augmente de volume ou pas? Est-ce qu'il y a un saignement qui est apparu ou pas? Est-ce qu'il y a des plaques de nécrose qui sont apparues ou pas? Est-ce qu'il y a des surinfections? Si la température était normale, vous demandez est-ce que l'enfant fait de la fièvre? Donc, vous surveillez tous ces éléments et à partir de ce que vous avez vous dit, l'évolution est favorable. donc se fait vers la rémission ou défavorable vers des complications et vous les citez. Complications infectieuses, complications hémorragiques, nécrose, voilà, tout ce que vous voulez. D'accord? Maintenant, dans la surveillance du traitement, là, vous parlez de l'ensemble des lymphomes. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. L'évolution concerne le type de description uniquement, mais la surveillance du traitement concerne l'ensemble des lymphomes chez l'enfant. Donc, c'est deux aspects différents. Il faut en faire la différence. Alors,